Bonjour, AVF accueil des villes françaises, une structure fondée à Châteaubriant il y a déjà 38 ans. Zoom aujourd'hui sur l'AVF Castelbriantaise, association qui facilite l'intégration et l'accueil des nouveaux habitants. Accueillir les nouveaux arrivants et puis accueillir aussi ceux qui sont là depuis quelques années, qui désirent avoir des contacts, des animations, se retrouver comme ça entre nous. Mais les nouveaux arrivants peuvent venir et après rester, les anciens aussi des années passées continuent à venir. Et comme on fait justement quelques animations comme ça pour que tout le monde puisse y trouver son compte, y trouver quelque chose, quoi, et avoir des contacts. 80% à peu près des adhérents sont plutôt des retraités. Bon, on essaye de faire pour que les actifs viennent un peu plus. On fait des soirées le mardi et le vendredi pour essayer de faire venir du monde à partir de 6 heures. Mais on n'a pas beaucoup de personnes que ça intéresse quand même. On a beaucoup d'Anglais qui viennent et on fait des repas amitiés pour se retrouver. Donc, il y a beaucoup d'Anglais qui y participent aussi. Il y a des animations de langue, des animations d'informatique et puis de la peinture sur soi, de la peinture et du dessin. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne sais plus. Patchwork, couture, tricot, perles. Là, on va faire aussi une journée, enfin un après-midi franco-anglais. Là, chacun, les Anglais participent, font des gâteaux ou des recettes à eux. Les Français font des recettes de leur côté et on traduit, on explique notre recette dans la langue de l'autre, quoi. Déjà, en début d'année, quand on fait la réception pour les nouveaux arrivants, on leur remet un petit paquet, City Plus, où on a mis dedans un petit recueil de toutes les associations de Châteaubriand, avec les numéros de téléphone, les personnes à contacter, de façon à ce que les nouveaux arrivants ne soient pas trop perdus et au moins quelques renseignements sur ce qu'ils désirent, autant qu'animation, animation sportive, animation culturelle. Les animations sont quotidiennes, mais l'association tient une permanence hebdomadaire. Chaque mercredi après-midi est prévoyé 22 euros pour adhérer à l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada